Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir la possibilité d'installer et d'utiliser n'importe quel LLM, donc tout ce qui est Large Language Model, aussi appelé Intelligence Artificielle, IA, sur votre ordinateur localement. Pour ce faire, on va installer deux programmes. Le premier, Anaconda, aussi appelé Conda, et le second, Text Generation Web, IA. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Anaconda, il s'agit d'un programme qui vous permet d'installer des environnements virtuels. Alors, à quoi ça sert ? Vous savez, quand vous installez quelque chose sur votre ordinateur, un programme, vous avez besoin d'autres programmes et de certaines versions d'un programme. Par exemple, pour installer, je vais dire, le programme A, il faut que j'ai le programme B d'abord, et que j'ai la version, par exemple, version 3 du programme B. Et pour installer un autre programme, j'ai besoin de la version 2 du programme B. Le problème, c'est que si j'ai installé la version 3, je n'ai plus la version 2. Ce qui fait qu'on ne peut pas installer les programmes que l'on veut. Mais en utilisant les environnements virtuels, je peux faire en sorte que le programme B version 2 soit dans l'environnement virtuel A, et que le programme B version 3 soit dans l'environnement virtuel 2. Ce qui fait que je peux installer ce que je veux. Et c'est extrêmement pratique. Si vous avez l'habitude d'utiliser tous les programmes sur GitHub, vous devez connaître tous ces problèmes. Et avec les environnements virtuels, donc Anaconda, on n'aura plus ce problème. Donc après avoir installé Anaconda, on installera le deuxième programme qui va nous permettre de pouvoir utiliser n'importe quel LLM, donc IA. Commençons cette vidéo. Avant de commencer, commencez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. On est sur le site de Anaconda, anaconda.com. Et donc, on va installer Conda sur notre ordinateur. Cliquez sur ce bouton, Download, sur la petite flèche, et vous choisissez celui que vous voulez télécharger. Selon que vous avez un ancien Mac, donc avec Intel ou une puce M1, M2. Si vous n'avez pas de Mac, vous pouvez cliquer ici. Et vous choisissez ce que vous avez, Windows, Mac ou Linux. Donc, moi, j'ai un Mac, M1, M2. Une fois le téléchargement terminé, vous installez Conda, Anaconda, sur votre ordinateur. Si on ouvre le terminal, on peut voir maintenant ça, base, entre des guillemets, ce qui veut dire que Conda a été installé avec succès. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le terminal, c'est une application qui vous permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Par exemple, je vais voir quelle version de Conda j'ai. Et j'ai la dernière version. Alors, pour ceux qui veulent mettre à jour Conda, vous devez faire Conda, Update, Conda. Moi, ça ne sera pas nécessaire, vu que c'est la dernière version. Maintenant, on est sur GitHub, sur le programme de Text Generation Web UI. Alors, c'est du programme qui va nous permettre d'utiliser n'importe quel LLM, donc les Large Language Model, tout ce qui est IA, sur notre ordi, localement. Mais avant, on va aller sur PyTorch, parce qu'on va devoir installer PyTorch sur notre ordi. Alors, selon votre ordi, vous choisissez votre OS, donc Linux, Mac, Windows. Moi, je suis sur Mac. Python. Je descends jusque là, et j'ai la commande. OK ? Je vais l'utiliser dans pas longtemps. Je commence par me créer un environnement spécifique pour Text Generation Web UI. Alors, bien évidemment, j'utilise Conda pour faire ça. Donc, Conda, Create, N, le nom de mon environnement. Et, j'utilise Python 3.10.9. Alors, c'est égal. Voilà. Alors, j'utilise Conda, Create, un environnement. Text Gen, c'est le nom de l'environnement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et, ce sera Python 3.10.9. Et, ça me crée mon environnement. Oui. Alors, là, je vais devoir faire Conda Activate Text Gen. Ça m'a créé mon environnement, et maintenant, je veux l'activer. Et, une fois que je l'aurai activé, si je veux le désactiver, je ferai Conda Deactivate. Voilà. Maintenant, on est sûr, on est bien dans notre environnement, parce qu'on est sur Text Gen. Très bien. Maintenant, on va installer PyTorch. Donc, on prend cette commande. Pype 3, Pype 3, Install, Torch, Torch Vision. Et, on l'installe. Alors, ça peut prendre quelques minutes. Pas d'inquiétude. C'est normal. Parfait. Maintenant, je vais faire un clear pour nettoyer mon écran. On va pouvoir commencer l'installation de Text Gen. Donc, je retourne sur GitHub. Je vais sur le bouton Code, en vert. Et, je prends ce lien. Je vais jeter Git Clone, avec le lien. Et, ça va m'installer Text Generation Web UI sur mon ordinateur. Bien. On va dans le dossier Text Generative. Web UI. Donc, on fait CD Text Generative Web UI. Pardon. CD Text Generation Web UI. Parfait. Et, on installe les requirements. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Bien. Alors, je fais un clear pour nettoyer mon écran. Et, il ne me reste plus qu'à lancer un fichier Python. Donc, Python 3. Server. Ça prend un peu de temps pour se lancer. C'est normal. Très bien. Donc. Maintenant, on a cette URL. Et, c'est avec cette URL. que l'on va pouvoir utiliser tout seul. Donc, je vais sur mon navigateur. Et, voilà. Ici. On a Text Generation UI. C'est à partir de là qu'on va pouvoir utiliser n'importe quel LLM. Alors, vite fait. Si vous voulez utiliser un modèle, venez sur modèle. Vous pouvez le télécharger ici. Et, ça va l'installer. Et, vous allez pouvoir l'utiliser. Dans des prochaines vidéos. On verra comment tout cela fonctionne. Dans votre terminal, si vous voulez arrêter l'application Text Generation Web UI. Vous faites. Ctrl C. Parfait. Pour finir. On va voir les commandes de base. Avec Conda. Donc, le premier. Celui que l'on avait vu ensemble. Vous pouvez faire Conda. Create. Tirer du milieu N. Le nom de votre environnement. Par exemple. Test. Avec un S. Et, si vous voulez. Vous pouvez faire Python. Égal. 3.10.9. Par exemple. La version que vous voulez. Mettre. Cet environnement. Alors, je ne vais pas. Je ne vais pas en créer un nouveau. Ça ne sert à rien. Une autre commande utile. Conda. Env. List. Ça vous liste. Tous les environnements que vous avez créés. Et, si vous voulez en activer un. Vous pouvez faire Conda. Activate. Et, le nom de l'environnement. Donc, par exemple. Ça va être test. On peut voir. Je suis bien sur test. Donc, vous pouvez faire. Conda Deactivate. Test. Et. Pardon. Conda Deactivate. Tout simplement. Et, ça va revenir. A l'environnement précédent. Donc, celui de base. Pour supprimer un environnement. Vous utilisez la commande. Remove. Donc, Conda Remove. Name. Donc, le nom de l'environnement. Vous supprimez. Test. All. Oui. Et donc, ça supprime l'environnement test. Bien. On vérifie. Il a bien été supprimé. Et. Il n'y a plus. L'environnement test. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Ce que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501